et des vélos dans d'autres endroits. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc il faut avancer à petits pas sur ce sujet-là. Alors, M. Aubert. Bon, nous avons déjà des points d'accord, puisqu'il a été reconnu qu'il y avait des points conflictuels sur le territoire, notamment celui que j'avais cité. Après, nous avons un point de désaccord, et je rejoins ce qu'a dit notre collègue, c'est-à-dire que, pour moi, la version du Sénat est fait l'objet d'un soutien de la part de l'Association française des randonneurs, donc quand il n'y a pas de problème, si vous voulez, je me demande pourquoi on voudrait avoir une logique jusqu'au boutiste qui peut conduire à des problèmes sur le terrain. Ensuite, il y a quelque chose que vous avez dit, sur lequel je vous rejoins tout à fait, vous dites qu'il y a une occupation illégale du domaine public. Très bien, mais dans ce cas-là, avant de voter des dispositions qui vont conduire ensuite à des affrontements, parce que, clairement, il y a des gens qui vont dire « moi, j'ai la loi pour moi, je traverse à travers votre propriété, même s'il n'y a pas d'itinéraire ». Et nous sommes d'accord que ça provoque des tensions. Je pense que c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de faire appliquer le droit, de faire reculer les emprises illégales, comme ça peut être le cas, d'ailleurs, dans d'autres domaines, je pense à la Corse, avant de voter des droits qui, de facto, vont mettre les citoyens face à face, avec des risques que ça dérape. D'autant que, si cette version n'était pas consensuelle, je pourrais comprendre qu'on réouvre le dossier. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de réouvrir le dossier, de casser un consensus que le Sénat a su faire émerger, en sachant pertinemment qu'il y a des problèmes sur le terrain ? Moi, je crois que ce n'est pas très prudent. Et donc, c'est pour ça que je préférerais la version.